Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul action achat réalisé sur la semaine entière, pas que là, je vous rassure donc vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! J'ai acheté de la colle, donc en bâton normal, mais de couleur j'en ai entendu parler par des youtubeuses, je vais tester, on va voir je pense que c'est pratique du coup parce qu'on voit où on applique la colle donc ça peut être bien je ne me souviens plus du prix, je crois que c'était 1,79€ il me semble ensuite, j'ai craqué pendant la semaine des promos sur la tablette lumineuse voilà, je vais vous la sortir, elle se présente comme ceci donc voilà rien de très compliqué je ne m'étends pas sur le sujet parce que je pense que vous l'avez toute vue dans les derniers hauls elle a circulé pas mal donc moi je l'ai pris, non pas parce que je dessine parce que je dessine très très mal mais plus pour quand je fais ma colorisation le soir je me dis que ça va peut-être être un petit peu plus pratique j'ai ensuite racheté ce lot de crayons puisque là on va arriver à préparer les fêtes de fin d'année donc ça va être bien donc voilà, je n'en avais plus, donc je me suis dit que ça pouvait être bien j'ai enfin trouvé les stylos en forme de plume donc j'ai pris jaune et vert et j'ai pris bleu et rose j'avais mon ticket, je ne sais pas où il est passé, bon c'est pas grave je crois que c'était 99 centimes mais j'essaie de vous mettre les prix quelque part par là voilà, j'ai trouvé mon agenda pour mettre dans mon sac à main 2019 alors je le trouve trop beau il est pailleté, il est magnifique il n'est pas très grand mais pour mettre dans mon sac ça suffira donc voilà ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? j'ai pris les sachets cadeaux parce que c'est toujours très utile quand on veut mettre des petits plus dans les envois des copines surtout quand je fais mes ventes sur le groupe quand il y a des grosses commandes, je me dis que c'est sympa donc j'ai pris celle-ci et puis même, je pense que dans un mini ça peut être sympa aussi j'ai pris celle-ci j'ai pris celle-ci et celle-ci j'ai essayé de faire un mini d'ailleurs avec les enveloppes craft j'avais vu ça il y a quelques temps il faut que je teste ensuite, les tampons bois donc je ne vais pas revenir dessus j'ai retrouvé celui-ci voilà, vous avez vu les autres dans mon précédent haul j'ai pris les coquillages donc ils ne sont pas très gros voilà, les têtes d'animaux je les trouvais trop chou mais par contre ils sont tout petits c'est vraiment minuscule et le chien et le chat donc pareil, ils ne sont pas très gros moi ceux-là, je les ai trouvés du coup, mardi donc la promo n'avait pas démarré donc je les ai payés 99 centimes je suis un petit peu déçue parce que du coup, mercredi, ils étaient en promo à 79 centimes bon bah, ce n'est pas grave, c'était comme ça tant pis voilà, je les ai pris la veille de toute façon, le jour de la promo, il n'y avait plus rien il n'y avait même pas les Dyes donc cette semaine, nous, on n'a pas vu passer les Dyes donc voilà j'ai également trouvé les nouveaux tampons Dyes donc ça, je ne m'étale pas vous les avez déjà toutes vues les cupcakes les plumes les mots en anglais alors comme Sandy moi, celui qui m'a plu, c'est le One Open A Time l'âme golfière les fleurs et les fleurs avec le cactus et le petit pot donc ça, ça peut être sympa en carton donc voilà, au prix de 1,99€ ça ne change pas c'est toujours le même prix je vais faire assez vite j'ai trouvé les nouveaux stickers foam donc mousse, s'ils appellent ça donc je crois que j'ai dévalisé le rayon donc j'ai pris celui-ci donc celui-ci, je l'ai pris en double alors moi, ce n'est pas trop pour la partie chat c'est plus pour la partie Noël donc deux fois j'ai également pris celui-ci en double parce qu'il y a des trucs sympas le love, ici, là, c'est bien donc voilà pareil, celui-ci je l'ai également pris en double parce que je trouve qu'il se va bien alors ça brille, je suis désolée il va très bien aller sur le thème Noël j'ai également pris celui-ci pour les petites sucettes et les petits donuts les petites guirlandes aussi, là celui-ci donc toujours pareil pour ça les cupcakes puisque je vais faire un livre de recettes donc voilà, ça peut être sympa les petites carottes, les petits bonbons j'ai également trouvé celui-ci celui-ci, je le trouve plus sur le thème de l'automne donc il va bien me servir et j'ai également pris celui-ci donc pareil, là, c'était pour les étiquettes le petit chopinion qui est ici et du coup, je l'ai pris en double j'ai mon ticket donc je vais peut-être pouvoir vous redonner le prix alors donc les sacs cadeaux que je vous ai montrés c'était 79 centimes pièce les stickers mousse ils sont à 89 centimes pièce alors je ne suis pas très stickers en temps normal du moins les stickers plats, tout simples mais du coup, j'ai trouvé ceux-là sympa donc j'ai pris ceux-là alors moi, je les ai pris pour le vélo et les flamands mais du coup, ce sera pour l'année prochaine de ce côté-là, il y avait ça et de ce côté-là, il y avait ça la tête de mort, je la trouve trop belle et les petites plumes j'ai pris celui-là alors celui-là, moi, c'est juste je l'ai pris juste pour la voiture ici au pire, je vais pouvoir me servir du petit lapin il ne me reste pas trop je vous montre le derrière alors ensuite, j'ai pris celui-là moi, je trouvais le chat trop craquant mais en fait, moi, c'est pour ça ça et ça et puis au dos parce qu'il y a également au dos un flamand rose enfin voilà, il y a quelques petits éléments sympas le reste, si je n'utilise pas je ferai comme d'habitude je le mettrai dans mes petites pochettes quand je fais mes envois j'ai pris également celui-ci donc toujours pareil je l'ai pris pour la voiture ici et pour le vélo le love là et les petites clés voilà et enfin j'ai pris celui-là donc toujours la même optique le vélo et puis surtout parce qu'il y a des il y a un arbre avec des cœurs donc ça, je sais comment je vais l'utiliser et puis j'aimais bien la tête là aussi donc voilà il y avait d'autres modèles ils me plaisaient moins donc là, exceptionnellement je les ai pris je ne les prends jamais d'habitude parce que je n'en ai pas l'utilité mais là, il va m'en falloir quelques-uns et je les ai payés 99 centimes pièce voilà ensuite, on va s'attaquer ah non, j'ai pris ça aussi alors je me tourne donc j'ai retrouvé du papier holographique donc là, celui-là, je ne l'avais pas je vais l'ouvrir avec vous excusez-moi pour le bruit on va regarder ensemble les modèles j'en ai déjà du papier holographique mais je n'avais pas ces modèles-là ah oui, non, je n'avais pas tous ces modèles-là alors je suis vraiment en abri pour le bruit que ça fait donc il y a un argenté ça fait limite même mal aux yeux comme ceci on a celui-là on a un doré avec des petites fleurs par contre, il a un défaut je vois au milieu vous allez vous en rendre compte par vous-même surtout dans la gorge, j'ai un trait je ne sais pas si on voit bien à la caméra voilà il y a un vert comme ceci un bleu ah, il est magnifique celui-là un argenté avec des petits cœurs celui-là, il est très sympa un bleu pastel un rose fuchsia, j'allais dire un rose fluo, non, c'est plus rose fuchsia violet et un jaune étoilé alors, il y en a, j'ai un projet pour 2019 je ne peux pas en dire plus parce que mon mari regarde mes vidéos donc comme ça me concerne donc du coup, il y en a qui vont bien aller dans dans mon projet je suis contente bon, je le remettrai plus tard donc voilà en promo mercredi, il y avait des perfos à 79 centimes du coup, moi j'ai pris le petit pingouin donc ça c'est pour mes shaker cards et la petite patte chien ou chat parce que comme on vient d'avoir un petit chat je ferai de temps en temps quelques petites pages sur mon chat on va passer aux choses qui vous intéressent peut-être plus donc on va commencer par les blocs les nouveaux blocs 30-30 que j'ai commandé directement donc c'est pour ça que je peux vous les montrer puisque je sais qu'ils ne sont encore pas partout donc on a le lila floral je ne vais peut-être pas tout vous détailler je vais essayer de le mettre comme ceci voilà il y en a des très jolies alors moi tout ce qui est fleurs non enfin tout ce qui est grosse fleurs non, ça c'est sûr mais après je l'ai pris parce qu'il y en a vraiment des sympas celui-là avec la rose alors il y a des modèles qu'on peut retrouver dans les blocs précédents moi il y a des modèles qui me rappellent certains blocs précédents et donc le fond là violet est magnifique alors ça des hortensia pour moi c'est trop gros donc voilà et après c'est le même modèle donc il y avait celui-là il y a celui-là qui est magnifique aussi donc on va voir le gros poids je ne sais pas comment je peux vous le mettre peut-être que vous voyez mieux dans la caméra peut-être comme ça mais peut-être comme ça c'est pas mal avec des fonds des faux unis des marlequins des cœurs ça peut servir pour un album sur la mer le petit poids des fleurs encore des fleurs je crois qu'il y en a plus voilà fond à corel un peu c'est super joli voilà je vais passer rapidement parce que je pense que vous avez déjà dû le voir sur certains halls les voir pardon sur certains halls alors on a après le light texture du coup là c'est tout des fonds de bois alors je suis en train je vais passer vite 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 c'est pas facile à la caméra c'est les fonds de bois parce que les fonds comme ça comme vous pouvez le voir celui-là de fond on ne voit pas trop voilà toujours encore du bois je ne sais pas si on voit très bien la caméra on dirait texture faux faux tissu imitation de tissu fonds de bois là ça fait imitation toile de jute un peu c'est vraiment une imitation matière et je le trouve vraiment très bien papier froissé marbré un peu et celui-là alors celui où j'ai vraiment craqué c'est pour le basic vintage donc c'est pour celui-là où là on n'a vraiment que des fonds des fonds des faux unis en fait donc on a celui-là on a du rouge et du orange on a du jaune orangé voilà on a du vert on a on a du vert encore on a du bleu turquoise alors ceux-là en faux unis comme ça c'est magnifique j'attendais depuis très longtemps qu'ils en fassent vraiment vraiment en faux comme ça unis et je trouve ça bien il faudrait qu'ils nous mettent des cartes stock unis aussi en 33 ça pourrait être sympa ça serait bien ça changerait un peu voilà et voilà et après on repart au début celui-là j'en ai pris deux et je me demande si je ne vais pas reprendre un troisième parce que franchement ça sert toujours les fonds comme ça après on a le soft vintage donc dans les tons roses souris toujours peut-être que si je commence par l'envers c'est plus simple en fait donc on va retrouver certaines fleurs attendez j'en ai loupé une donc voilà on va retrouver certaines fleurs qu'on a déjà vues celui-là est très joli avec le damassé je passe assez vite encore un faux unis encore un faux unis là également là également des faux des faux aquarelles un peu limitation aquarelle je le trouve sympa là aussi voilà des faux unis encore pareil là en fait je ne l'ai pris qu'une fois celui-là mais je regrette un peu voilà celle-là est très jolie de page du coup je vous la montre à l'envers mais elle est magnifique et voilà et enfin le dernier alors plus thème mère pour le coup fresh feeling il s'appelle alors moi il y a des motifs ça va il y a des motifs j'aime pas du tout donc moi c'est pour servir sur mes faire mes albums été je suis très en retard parce que c'est pour ça j'aime pas du tout par contre mais bon c'est pas grave le dos étant plutôt sympa on arrive toujours à les utiliser en fait allez alors je passe très vite parce que comme je vous l'ai dit j'ai des il y a d'autres ils ont été présentés sur d'autres chaînes youtube donc vous pourrez les voir ou mes collègues pour le coup les mettre plus en détail moi je passe très très vite c'était juste pour vous montrer voilà et voilà donc ça c'était pour les nouveaux blocs 30-30 toujours à 1,99 on va enchaîner avec les nouveaux alors ça par contre c'est une nouveauté j'ai eu la chance de les trouver de les trouver samedi alors vraiment par hasard parce que en fait j'avais passé une grosse commande d'action du coup je l'ai récupéré après ils m'ont rappelé parce qu'il y a eu un problème dans la commande bref et du coup en refaisant un tour dans le magasin samedi après-midi je suis tombée sur le tropical summer enfin et là je vais couper parce que je dis n'importe quoi donc oui j'avais fait une très grosse commande et en allant récupérer la commande j'ai fait un tour dans le magasin et je suis tombée sur les nouveaux blocs feuilles donc 4 nouveaux blocs feuilles donc là ça va plus être d'actualité parce que l'été est fini mais donc voilà donc à chaque fois donc là je ne sais pas si on voit bien ici là ça brille donc à chaque fois il y a une feuille normale une feuille avec feuille du coup comme d'habitude ils ne sont pas recto verso il y a une feuille normale la feuille avec feuille on voit bien on voit bien avec le le voilà celle-là est particulière quand même à travailler donc là c'est très léger ils ont juste du foil en fait vous voyez ici là sur les fleurs voilà alors j'ai oublié celle-ci et le voilà et il y a également celle-ci donc toujours normale et ensuite je ne sais pas si on voit bien ou ça ça brille c'est très discret là sur celui-là et par contre là à chaque fois il n'y a qu'un modèle de chaque je suis en train de voir ça on n'a qu'une feuille de chaque en fait il n'y a pas de double feuille enfin il y a double feuille mais une fois avec feuille une fois sans feuille c'est pas normal il y en a par contre c'est très léger alors je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est volontaire là comme là vous voyez très bien si là vous voyez c'est juste sur les les fleurs ici il y en a ça flèche un peu voilà là elle était rose normale là du coup elle est vert avec feuille les tranches de pastèque et les ananas et du coup le feuille là il est voilà là on voit bien il n'est pas en droit donc vous avez celui-ci qui s'appelle Tropical Summer vous en avez un qui s'appelle Watercolor Feelings alors désolé pour mon onglet mais maintenant vous le connaissez moi et l'onglet ça fait deux donc on retrouve un fond aquarelle après on a le même avec des rayures avec feuilles des petites fleurs des petites fleurs donc à chaque fois un uni un avec foil encore un faux uni là je trouve qu'ils sont surpassés au niveau des faux unis donc le foil est très à la mode parce que là c'est bien ils sont dans l'air du temps ils n'arrêtent pas de sortir des blocs avec du foil bon après les motifs ça plait ou ça plait pas moi je sais qu'il y en a certains ça ne me plait pas trop mais bon c'est pas grave on les utilisera autrement d'ailleurs à ce propos là je vous donnerai une petite astuce de comment utiliser vos feuilles quand elles ne vous plaisent pas pour vos projets plutôt que de les laisser de côté et s'entasser et bien je vais faire une petite vidéo en vous donnant quelques astuces je suis désolée je passe rapidement mais je vois que je suis déjà 22 minutes de vidéo donc ça va être trop long je pense que je vais en faire plusieurs en fait toujours des faux fonds aquarels hop ça va être une zone de l'écriture on va voir des fleurs un fonds aquarels et le même avec les petits pois donc ça c'était le deuxième le troisième il s'appelle Mysterious Purple donc il va être sur le même principe hop donc là les rayures le foil un faux fleur alors là on ne voit pas très bien parce que les rayures sont plus fines voilà violette celui-là est très fleuri très vintage je trouve voilà c'est particulier je suis désolée je repose à chaque fois pour mieux vous montrer parce que sinon on ne voit pas bien et je peux vous dire qu'à bout de bras finalement ça pèse un peu ah celui-là est magnifique celui-là j'aime beaucoup donc je pense qu'après il doit y avoir du foil voilà ah c'est du foil d'accord rose alors pour le coup en décalage les autres petits points donc ça me surprend un peu moi j'aurais préféré que ça soit sur le point mais bon est-ce que c'est volontaire est-ce que je ne sais pas il y a celui-ci aussi donc forcément ah bah là pour le coup j'aime moins là par contre ça me plaît moins c'est pas des motifs ah bah celui-là celui-là il y a un raté parce que je ne vois pas de foil du tout donc j'ai deux fois la même sans foil alors je ne sais pas ce qui s'est passé la voilà une deuxième fois du coup la voilà avec foil celui-là peut être sympa vous voyez bien je ne sais pas si vous voyez là-dessus voilà toujours dans les foils unis les petits pois ils ont sorti beaucoup de petits pois là je trouve des rayures des rayures ah j'aime bien celui-là pour faire un album chaby il est sympa les petits pois donc là pareil j'aime moins pour le coup je trouve que ça gâche le papier des roses et le dernier et bien ils ont aussi des rayures donc là c'est pois rayures dans celui-là voilà donc pour le Mysterious Purple bon il en faut pour tous les goûts moi il y en a qui ne me plaisent pas dedans et le dernier il s'appelle Victorian Roses alors pour le coup moi il me rappelle énormément un bloc je ferai des recherches dans les précédents mais les motifs me disent vraiment quelque chose donc je pense qu'à vous aussi ça va vous rappeler quelque chose je vous parle de fleurs comme ça les petits pois mais décidément c'est la saison des petits pois chez Action je plaisante oui effectivement en bleu donc je pense que dans le bloc précédent c'est un défaut parce que là on voit bien que le foil est bien sur les petits pois il faudrait que je regarde je l'ai en double donc il faudrait que je regarde dans le deuxième voilà du foil sur les petites roses celui-là est joli ça par contre c'est moi mon truc très très fleuris celui-là beaucoup de roses alors les roses sont sympas moi je suis pas très fleur en scrap enfin du moins en fond donc ça va être plus compliqué pour moi moi je suis plus dans les tons neutres donc voilà les tons naturels des petits coeurs celui-là du coup est très joli je trouve parce qu'en fait il y a vraiment du foil partout comme vous pouvez voir sauf sur les petits coeurs et je trouve très sympa la qualité de la vidéo va pas être terrible je m'excuse d'avance toujours des petites fleurs alors le seul truc que je regrette sur ces blocs-là c'est que du coup on peut pas les manipuler très bien parce que les couvertures se décollent donc je sais on les paye pas cher je suis d'accord mais c'est pas toujours évident à manipuler des petites gouttes d'eau avec des petites feuilles à l'intérieur on voit mieux du coup des roses des roses des roses des roses ah et ben là ils nous ont remis le modèle du début je vous le remontre pas et le dernier c'est celui-ci et voilà avec du foil voilà et ben c'est tout pour aujourd'hui donc en fait ce sera que un haul action je vous retrouve très vite pour le haul action spécial Noël en attendant je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne journée bisous et je vous souhaite